Allez bonjour tout le monde, ici Ceylandron pour le deuxième épisode de mon let's play sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls en compagnie de ma petite sorcière Ceylandra, hors-accord, dont on avait trouvé la hutte de la mère de Léa et je devais vous montrer un peu ce que ça donne les... l'orbe arcanique il faudrait un paquet de mobs, boum, ça fait vraiment des gros 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 dégâts par contre vous voyez, si vous regardez bien la ressource, ça descend pas mal donc il y a beaucoup de moyens d'annuler un peu la... enfin d'annuler, de diminuer la consommation énergétique des sorts là vous voyez, j'ai juste leiqué sur un cadavre et il y a plein de morts qui montent du sous-sol et hop, niveau 6 alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? oh oh, j'ai débloqué, alors ce sont des runes les runes c'est un peu différent, ce sont des... sur vos sorts de base, vous pouvez mettre des runes et ces runes par exemple, genre éclair chargé, ça augmente les dégâts infligés par projectile magique donc si je le mets, vous allez voir, les dégâts infligés vont être un peu plus grands hop, là je fais du 30 boum, là je fais du 30, si j'enlève l'éclair chargé voilà, je fais du 19 donc ça permet de changer, et des fois ça change radicalement le sort même très souvent, en fait c'est rare qu'il y ait vraiment juste augmenté les dégâts par exemple celui-là, ça projette un trait de glace qui explose dans l'impact et qui inflige des dégâts de froid aux ennemis en plus de les geler donc ça change carrément le projectile fragmentation, ça projette plusieurs éclairs à chaque attaque projectile magique à la tête chercheuse, ça augmente les... enfin, ça fait des missiles à la tête chercheuse et projectile magique avec perforation, ça donne les missiles transpercent à l'ennemi et les brûle allez, ça change radicalement à chaque fois la façon de jouer et en plus de ça, ça change l'élément du sort oula, je suis directement descendu allez, c'est parti, cathédrale niveau 1 ça change l'élément du sort, par exemple si vous voyez ici, le nom, là où il y a écrit projectile magique éclair chargé c'est en violet, derrière c'est arcanique ça veut dire que ça fait des dégâts d'arcane là, derrière c'est des dégâts de gel là c'est arcanique, arcanique et là c'est dégâts de feu si on passe sur leur back-end arcanique, par exemple c'est arcanique, arcanique, électrique feu, gel rayon de givre évidemment bon, givre, 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 givre bon, pas compliqué ça au moins ça change pas boum, un champ de l'œil sur la gueule, ça fait mal et hop, 4 monstres pulvérisés à l'élément du décor donc il y a vraiment beaucoup de choses là, dans cette cathédrale, il faut qu'on aille chercher Kayn donc il y a quelques parchemins de l'or je suis maudit, jadis capitaine de l'armée du roi Léorique oula ouh 9 tueurs d'un coup, boum alors donc là il faut contrôle le moyen de descendre à l'étage inférieur donc bien sûr, comme les cartes sont générées aléatoirement moi je ne sais pas du tout où est à la sortie donc je cherche alors il y a des patterns c'est à dire des façons de faire qui reviennent mais globalement c'est pas possible de prédire où est-ce que c'est ça va être très rapide, c'est à dire que vous pouvez retrouver à côté de la sortie comme la sortie peut être à perpétition ou hache boum, alors voyez, des ennemis bleus des ennemis élites ils ont téléporteur c'est à dire qu'en capacité ils peuvent se téléporter vous allez voir normalement voilà, hop, il y en a un qui s'est téléporté et donc ça c'est totalement aléatoire ce sont des ennemis totalement aléatoires je peux recharger la partie ça ne sera pas les mêmes souvent par contre sur un groupe de 3 allez, on va aller finir yep, j'ai tué 22 monstres d'affilé ce qui est plutôt pas mal donc là, hop ah bah zut, c'était pas du tout je pensais que ça allait tomber ici, mais non juste l'échauffement hop par contre il commence à avoir pas mal de PV il faudrait vite que je change d'équipement je sais ce que j'aurais dû faire enfin, ça va attendre notre retour à Tristan pour l'instant j'ai pas le TP automatique de retour on l'obtiendra un peu plus tard et je vous assure, c'est très très pratique ce TP surtout que ça peut nous sortir de ces situations ultra délicates oh oh, un gobelet en trésor un par épisode, c'est plutôt étrange parce que d'habitude, il y en a beaucoup moins enfin, comme c'est totalement aléatoire vous pouvez en trouver deux deux d'affilée, voire beaucoup plus comme vous pouvez en trouver pendant des jours et des jours de farm allez, on va voir ce que ça donne par contre là, il y a clairement plus de PV alors les capacités d'immobilisation ont tendance à peu fonctionner sur les sur les gobelets en trésor c'est même ultra risqué de les faire le seul moyen de les immobiliser c'est de faire des dégâts et de se rapprocher un peu par contre pour les cacs, c'est une véritable horreur vite, il faut que je le bute avant qu'il rentre dans son portail oui, je l'ai eu je vais obtenir quelques éléments de craft mais surtout un pantalon en cuir qui fait plus d'histoire d'intelligence donc du coup, qui va considérablement augmenter mes dégâts voilà je vais récupérer quelques points d'or aussi boum alors là, il y a un coffre c'est bien de se faire de XP aussi même s'il faudrait que le loot c'est à dire les objets suivent c'est toujours bien d'avoir un peu d'XP alors par contre, je n'ai pas monté de niveau sans que je me rende compte non le problème de cette nouvelle façon de monter de niveau c'est qu'on monte extrêmement vite de niveau en tout cas au début du coup, on n'a pas vraiment le temps de voir passer des des capacités alors ah, on a trouvé la sortie elle est là-bas on va passer au passage de Léoric boum que de violence que de violence alors c'est un jeu Peggy 16 je crois juste parce qu'il y a un peu de sang partout le pouvoir de l'étoile m'a éveillé bientôt tous souffriront comme j'ai soufflé garde rapportez-moi ces ossements là, il faut qu'on aille vite sauver des cartes Kain par contre, il faut que je me méfie j'ai pas vu, mais j'ai peu de régénération de vie non, t'approche pas alors donc là, il y a un type tranche-tête, exécuteur royal lui c'est un mini-mini-boss parce que franchement il n'y a rien d'un boss si ce n'est un peu plus de vie j'attends que ce soit fait hop on gèle et boum dans ta face merci mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi ? vous êtes vivant la chance est avec vous, Léa je viens vous ramener à Léa Léa est saine et sauve c'est merveilleux c'est merveilleux le craignait le pire il a pris l'existence de ce passage hop, jardin de la cathédrale nous devons parler de cette étoile suivant ce qu'est Tristram 39,7% de robustesse en plus je prends complètement hop un nouveau relais qui nous permet d'aller à la nouvelle Tristram j'ai tenu ma promesse à Léa et sauver son oncle Descartes Kane il ne reste plus qu'un obstacle sur le chemin de l'étoile c'est le roi squelette qui est revenu en Té Tristram voilà donc il va falloir qu'on s'occupe du roi squelette et pour ça ça va être un petit peu long oncle Descartes tu es vivant c'est grâce à toi et à ton ami nous n'avons pas beaucoup de temps qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette étoile peu de choses je le crains même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps s'il te plait oncle Descartes assez d'histoire ce qui compte c'est que tu sois revenu et hop niveau 7 et je vais obtenir un équipement qui n'est pas Gen Gen c'est plus trop en dextérité mais j'en ai rien à foutre de la dextérité alors par contre rayon de givre sans froid réduit le coût d'incantation de rayon de givre ah ça ça peut être pas mal le roi squelette fut jadis Léorique notre souverain bien aimé il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo il a perdu ses deux fils et jusqu'à son âme avant d'être enfin vaincu et maintenant il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois c'est une histoire triste mais je suis là pour trouver l'étoile et le roi squelette se dresse sur mon chemin la clé de sa défaite est dans son ancienne couronne allez trouver Edric notre forgeron il sait ce qu'elle est devenue ok alors par contre je sais ce que je vais faire d'abord je vais m'équiper plutôt ici ah bah finalement il a plus trop d'équipement sympa au début c'est bien de s'équiper aux marchands ce sont vraiment des trucs surpuissants pour le niveau où on est en fait alors peut-être que toi tu me feras mon bonheur ah vous voyez un morceau jaune par contre plus 5 dextérités j'en ai rien à foutre moi je fais de l'intel bon bah non c'est toute la nuit avec la femme du forgeron t'as entendu ? le violon fort n'a entendu alors Edric Hyman c'est le forgeron Descartes m'a dit que vous pouviez m'aider à retrouver la couronne de Léoric pas maintenant c'est ma femme elle est enfermée dans cette cave comme tous ceux qui se sont fait mormes je suis chargé des amèbres mais comment puis-je tuer ma propre femme ? je sais que ce sera difficile mais elle voudrait que vous le fassiez je veux vous aider merci suivez moi bon on va être chargé d'aller buter sa propre femme ça va être drôle allez hop je défonce la porte j'en ai rien à taper vous voyez les coups sont vraiment réduits même si les dégâts sont sont toujours les mêmes ça dure quand même plus longtemps c'est plus pratique et voilà elle c'est sa femme mon amour pardonne-moi et hop mini-boss qui va pas faire en feu aïeux boum alors un javelot à une main qui donne plus de dégâts je prends oh oh ça tout en positif donc tout en vert 9 intelligences revenez à 1 point de vue par seconde je prends je n'y serais jamais arrivé sans vous je vous suis rendez-vous je m'appelle Edric très bien Edric Descartes Kane m'a dit que vous sauriez où se trouve la couronne de Léoric pour ça je peux vous aider elle a été enterrée avec son chancelier et mon grand-père vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val Plain et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas dites-lui de rentrer en ville ok bon bah allons-y on va aller ouvrir la porte au nord-est au nord-ouest tranquillou et on va chercher le cimetière des oubliés dans le Val Plaintif ah j'ai un emplacement d'équipement vide ah j'ai trouvé le cadavre de l'apprenti d'Ellric c'est quoi l'emplacement d'équipement vide ? ah bah je peux mettre le bouclier bon ça ne me fait pas grand-chose je préfère les sources magiques pour augmenter ma puissance plutôt qu'un bouclier c'est un peu bizarre pour un mage bon alors là je fais quelques mobs un peu partout ça fait toujours bien de monter son niveau même si j'aimerais bien directement aller au cimetière des oubliés alors vous voyez ça c'est un Harar il est jaune et il a une bande de serviteurs qui sont équipés de la capacité PEST qui fait des flaques de poison au sol et il ne faut pas rester dedans sinon on se prend des dégâts par contre là c'est un peu le bordel par contre là c'est un peu le bordel voilà je ne savais plus beaucoup de PV il fallait juste que je marche sur quelques ordres de soins il s'allait tout seul allez on finit boum et en plus j'ai trouvé mon premier objet rare alors là j'ai pris une nouvelle compétence active il s'agit des compétences d'armure pour les pour les mages vu que comme ils sont assez peu résistants ils ont le droit à des capacités d'armure voilà là j'ai tué le dernier serviteur du coup là c'est plutôt pas mal oula et oh je voulais une pause plein de bêtes qui sortent du sol et hop ça c'est fait bah dis donc il y avait du monde donc là plus 2% de dégâts moins 3,1% de robustesse c'est pas énorme et surtout plus 122% de soins ok je prends alors du coup les compétences ah non c'est pas une compétence d'armure c'est la peau de diamant votre peau se change en diamant et absorbe tous les dégâts pendant une courte durée bon moi j'aime pas trop du coup on va garder la nova givre alors ça peut sauver la peau mais en même temps ces genres de ces genres de compétences j'utilise jamais parce que je me dis il y a toujours un moment plus tard où ça va plus me servir et j'aurai l'air bien con con quand le le temps de rechargement sera en place c'est bête hein c'est juste ma façon de penser qui m'empêche de jouer avec ça même si je devrais effectivement encore ça peut me sauver la mise mais je suis tellement économe et radin au niveau de mes sorts que je que je pourrais pas m'en servir alors voyez cette fois ci les bleus ce sont des grotesques avec renversement comme capacité bon bah déjà qu'ils ont renversement de base mais alors là si si ils en ont rajouté une ça va être très drôle n'approchez pas on va y renversement hé mais lâche moi voilà un petit boum plutôt cool un coup de la massacre qui fait pas grand chose de plus donc là j'observe pas trop non plus les objets parce qu'au début ça sert pas à grand chose tant qu'ils ont pas écrit vert partout ça sert pas à grand chose de regarder précisément ce que c'est là par contre ils m'emmerdent un peu à me bloquer casse toi casse toi casse toi j'ai pas envie que la saison dure deux épisodes ça serait un peu concon voilà on va continuer à avancer un peu j'aimerais bien aller jusqu'au cimetière au moins trop de créatures je fais pas un dps j'ai pas un dps de fou ça avance pas très vite ah là c'est bien plus 50% de dégâts en plus voilà là on commence à aller mieux c'est sûr dès qu'on change l'arme ce que j'aimerais bien c'est une source magique je peux toujours essayer de se défendre c'est comme une deuxième arme chez un chez un sorcier sauf que c'est une source du coup ça ça booste énormément les capacités des des sorciers voilà on arrive au cimetière voilà l'objectif de notre mission est par là le cimetière est oublié le cimetière est oublié avec un waypoint et en plus ça fait 20 minutes alors là si c'est pas un timing parfait si c'est pas un timing parfait bon bah on va s'arrêter là on ira chercher la couronne brisée dans le prochain épisode en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous